Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Concrètement je vais rien faire de passionnant aujourd'hui mais je suis en congé maternité jusqu'en septembre. Donc si vous attendez, enfin si j'attends quelque chose de passionnant avant de faire un vlog, c'est un coup à ne jamais en faire. Donc voilà, aujourd'hui rien d'incroyable de prévu mais je voulais vous emmener avec moi dans cette journée un peu classique, rien d'incroyable. Vous êtes peut-être en train de vous dire que mes cheveux sont immenses et ça n'est pas une idée. Ils sont très très longs. Je suis en pleine chute de cheveux en ce moment post-accouchement. C'est assez impressionnant, pour autant j'en ai encore sur le caillou comme vous pouvez le voir. Mais alors j'en ai jamais perdu autant. Et puis paradoxalement pendant la grossesse on en perd très 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 peu donc c'est sûr que c'est assez impressionnant comme changement. Je démarre ce vlog pas très tôt, voire pas tôt du tout. Voilà, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Je me suis levée vers 9h, j'ai répondu à des mails, j'ai traité un peu des trucs administratifs, je vous montrerai tout à l'heure. Et là la petite est en train de dormir. A son âge, à deux mois c'est encore un peu chaotique, les siestes c'est pas à des heures très régulières donc j'en profite pour me maquiller. En ce moment je teste un soin de chez Sunday Riley que j'avais eu dans un kit que j'avais acheté pendant mes vacances à New York. C'est un soin à base d'acide lactique qui s'appelle le Good Jeans, donc les bons gènes, qui est très coûteux. Donc j'avais eu en kit, j'avais pas payé très cher et je suis très contente de l'avoir eu de cette façon là parce que c'est super coûteux. Mais alors les résultats sont assez incroyables, je pense que je vous en reparlerai dans les favoris du mois de juin. Donc c'est vraiment pas pour toutes les bourses, comme je vous disais moi je suis même pas sûre de le racheter tellement il est cher ce produit. A New York bien évidemment avec le dollar etc c'était moins cher et puis le fait de l'avoir eu en kit c'était très 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 avantageux. Mais j'essaierai peut-être de vous trouver des alternatives avec des produits à base d'acide lactique. Mais j'en suis vraiment ravie. Voilà je vais pas vous filmer tout le maquillage, je vous montrerai le résultat après parce que j'ai complètement rien fait d'incroyable. Un teint tout ce qu'il y a de plus simple, mascara rouge à lèvres, rien d'incroyable. Donc je vous retrouve juste après. Je voulais vous faire un point revitalhache, je vous en ai parlé dans mes favoris de, ben je sais plus, avril ou mai. Mais c'est un soin qu'on applique en racine des cils pour faire repousser ou pour donner un peu plus de longueur, pour étoffer un petit peu les cils. Ça peut être utilisé quand vous avez une chute de cils à un moment donné. Moi c'était mon cas, donc je pense que c'est à cause de la grossesse. Ça peut être utilisé après un traitement par chimiothérapie pour les personnes qui luttent contre un cancer. C'est très efficace, j'ai beaucoup de patientes moi qui m'en avaient parlé. Et ça peut être utilisé aussi ponctuellement si vous avez envie de redonner un peu de densité à vos cils. Quand je vous en ai parlé au mois de, alors je ne sais plus, avril, mai, en fait ça m'avait permis de retrouver vraiment mes cils, mes cils comme je les avais avant. Donc moi ça m'allait très très bien et je pensais vraiment que ça allait s'arrêter là. Et en fait je n'ai pas encore fini mon flacon, donc je m'en sers encore tous les soirs. Ça a duré quand même, ça va faire presque trois mois que je l'utilise. Si je calcule bien, on est en juin, je crois que je l'ai utilisé juste après la naissance d'Inès. Donc ça doit faire deux mois et demi que je l'utilise. Et alors les résultats sont incroyables, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Mais alors je n'ai jamais eu les cils aussi longs. Bon j'ai des cils qui sont très longs de base, mais alors là ça défie les lois de la gravité. Voilà, je ne les ai jamais eu aussi longs. Donc je voulais quand même vous en parler, c'est très coûteux. Ça coûte, moi j'ai payé ça 60... 70 euros je crois. À l'époque où je l'ai acheté, tous les cils sur lesquels je voulais l'acheter ne l'avaient plus. J'ai trouvé ça sur une parapharmacie en ligne, donc j'essaierai de vous retrouver un lien pour vous mettre ça sous la vidéo. Il se trouve que ça se trouve aussi en pharmacie. Finalement ma pharmacie, ils vendaient, je n'étais pas au courant. Si j'avais su, je l'aurais directement acheté chez eux, je n'aurais pas eu les frais de port. Et voilà, j'en suis ravie. C'est un gros investissement, mais si vous avez vraiment une chute de cils très prononcée, vous voulez retrouver vos cils d'avant, voire mieux, parce que c'est mon cas. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que vous n'êtes pas effrayés par ce gros plan. Mais voilà, sur moi c'est très 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 satisfaisant. Donc voilà, enfin prête, je vous ai montré ce top sur Instagram. Ça fait partie de la nouvelle collection des petits hauts, je l'ai acheté il y a un mois, un mois et demi, et j'en suis complètement folle. Ce petit imprimé perroquet toucan, je ne sais pas si ce sont des toucans d'ailleurs, mais alors j'en suis complètement dingue. Voilà, il a des boutons dorés dans le dos, j'en suis folle. Le gilet, c'est des petits hauts aussi, mais alors lui je l'ai depuis des années. Je l'avais acheté en braderie, je l'ai payé 10 euros. Voilà, comme vous connaissez les prix de la marque, vous savez que c'est, voilà, c'était l'affaire du siècle. Je n'étais pas sûre d'avoir besoin d'un gilet jaune, mais en fait je m'en sers très régulièrement pour ce genre de petit ensemble. Donc voilà, c'est un petit gilet tout simple et il a des étoiles dorées ici, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, ensuite un short, c'est à peu près le seul dans lequel je rentre de la marque La Redoute. Voilà, comme vous le savez, j'ai encore 3 bons kilos à perdre, donc je suis un peu serrée dans les autres. Celui-ci est nickel niveau taille. Et j'ai toujours mon petit débardeur en satin et dentelle de chez Intimissimi. J'en ai pas forcément besoin en dessous de ce haut, mais voilà, je suis plus à l'aise avec ça. Au niveau des bijoux, j'ai mon collier, mon sautoir de la marque The Marceline. Je vous l'avais montré sur Instagram aussi. J'ai deux médailles, une marquée Inès, une marquée Quentin et une petite lune qui est un petit peu l'emblème de la marque. J'ai ma montre Fitbit, c'est le modèle Charge. Je vous ai beaucoup parlé de la Fitbit Alta, que j'avais fini par revendre parce que j'avais acheté une iWatch, enfin une Apple Watch, je ne sais pas comment elle s'appelle, de chez Apple. Et puis j'ai fini par la revendre aussi parce que j'en ai été très mécontentant. Je trouvais que pour le prix, c'était une vraie arnaque. Heureusement, je l'avais acheté aux Etats-Unis, donc beaucoup moins cher. Et je me suis tournée à nouveau vers une Fitbit. Donc voilà, je ne pense pas vous faire une nouvelle revue de cette montre-là parce qu'au final, elle est assez similaire à la Alta. Il y a mon chat qui est en train d'essayer de rentrer dans le lit, c'est très mal poli. Voilà, je ne pense pas que je vous referai une vidéo complète mais j'en suis ravie. La grosse différence avec la Alta, c'est qu'elle a un GPS intégré, la Alta n'a qu'un podomètre de mémoire. Et celle-ci a un altimètre, donc vous savez aussi combien d'étages entre guillemets vous montez par jour. Voilà, elle est top, elle fait aussi les fonctions surveillance du sommeil, activité, etc. Et voilà, j'en suis très très contente, j'ai la version hors rose. Pareil, je vous mets des liens sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Au niveau du maquillage, rien d'intéressant, vous voyez surtout mon miroir qui est très très sale. J'ai du mascara sur les yeux, j'ai du blush corail et sur les lèvres, je porte le rouge coco stylo. Je vous le montre comme ça, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, donc le rouge coco stylo de chez Chanel, c'est l'une des nouveautés de la marque. Je l'ai dans la teinte 227 esquisse et comme vous pouvez le remarquer, c'est un corail tout simplement. Je trouve que ça va très bien avec les petits perroquets qui sont sur la blouse et on dirait que mon blush est très marqué mais en réalité pas tant. Donc voilà, pour la tenue du jour. Et pendant ce temps-là, ici c'est l'heure de la toilette. Comme je vous ai dit, Nala a un tout petit peu mal vécu les dernières semaines de grossesse qui étaient un petit peu stressantes et elle s'est mangé un peu les poils du ventre mais je ne sais pas si ça se voit trop par ici. Elle a eu une sorte de traitement aux plantes de la part du vétérinaire qui lui a fait beaucoup beaucoup de bien. Elle se porte beaucoup mieux, comme vous voyez, elle est toujours aussi joueuse. Elle a quand même 7 ans mais tout le monde pense que c'est un bébé mais non, elle a quand même 7 ans. Sinon on a enfin reçu les programmes électoraux, on vote dimanche donc il était vraiment temps de les recevoir. Et ça c'est une excellente nouvelle, c'est le dossier pour l'inscription d'Inès à la crèche pour septembre. Donc je vous l'ai montré sur Instagram. On a une place en crèche pour Inès donc c'est une excellente nouvelle. Le dossier est immense, il faut rassembler des dizaines et des dizaines de pièces. Mais alors franchement c'est pas moi qui vais me plaindre tellement je suis contente qu'on ait une place. Il faut que j'imprime des relevés, des justificatifs de domicile, photocopie de carte d'identité, livret de famille, acte de naissance. J'ai encore le dossier d'inscription à remplir, nos feuilles de revenus de l'année 2015, un papier à renvoyer à la CAF pour recevoir des aides. Enfin bref c'est une galère pas possible mais non je vais pas me plaindre c'est une tellement tellement bonne nouvelle qu'ils pourraient même me demander un échantillon d'urine que je leur donnerais. Voilà je suis super contente. Donc je vais m'occuper de ça parce que j'ai pas mal de dossiers à... enfin j'ai un gros dossier à constituer. Donc Mademoiselle est en train de faire la sieste juste ici. Et ça aussi je vous l'ai montré rapidement sur Instagram hier c'est une bibliothèque de la marque Verbaudet. Et c'est un couple d'amis qui nous a offert cette bibliothèque pour la naissance d'Inès. Je la trouve magnifique et nous on est vraiment vraiment très très fan de livres. Voilà on a des bibliothèques qui sont remplies de bouquins comme vous pouvez le voir. Et on voulait vraiment qu'Inès ait aussi son petit coin à lecture. Alors elle est pas prête de s'y mettre, elle est pas prête de lire mais voilà on trouvait ça important pour elle aussi. Donc je l'ai rempli avec les petits bouquins que je vous avais montré dans la vidéo boîte à papa. Et puis ces deux livres là aussi je les avais mis sur la liste de naissance. Ils nous ont été grandement grandement recommandés. Ce sont des livres vraiment pour les tout petits. Alors il y a la ferme, il y a les animaux, il y a le cirque, la savane, enfin bref il y a beaucoup beaucoup de thèmes différents. Et en fait vous avez juste à placer un interrupteur ici sur on et ensuite vous avez les bruits d'animaux. Quand vous appuyez sur la poule voilà vous entendez, enfin là c'est le coq en l'occurrence. Vous entendez le chant du coq, la vache etc. Et voilà c'est des livres qu'on nous a beaucoup beaucoup recommandés. Pareil je vous les mettrai sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Pour le moment Inès est trop petite mais je pense qu'elle va les adorer. Et sinon il fallait que je vous parle aussi de ce magasin Bisbee dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo il y a peut-être 6 mois, 1 an maintenant. Je suis en relation avec la marque et donc ils m'ont proposé une collaboration. Par collaboration j'entends qu'ils m'ont envoyé une carte cadeau de 90 euros à dépenser en boutique pour mettre en avant une offre qui est valable dès aujourd'hui. Donc je ne sais pas combien on est aujourd'hui mais elle est valable dès aujourd'hui. Donc quand vous verrez la vidéo elle sera toujours valable. Elle est valable jusqu'au 31 juillet. Malheureusement c'est une offre qui n'est valable que pour le magasin Bisbee de la ville d'Annecy. Voilà ils m'ont contactée puisque j'habite juste à côté. Donc la boutique Bisbee à Annecy elle est située dans le centre commercial courrier. Et cette offre elle vous propose d'avoir une réduction de 20 euros à partir de 40 euros d'achat. Donc si vous dépensez tout pile 40 euros, 20 euros de réduction ça vous fait mathématiques pendant 50% de réduction sur votre panier. Et c'est une offre très intéressante. Donc je me suis rendue dans la boutique il y a quelques jours et j'ai acheté de très jolies pièces. Bisbee moi c'est une marque que je ne connais pas très bien, que j'ai découverte par l'intermédiaire de ma copine Morgane qui est fan 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 de cette boutique. Alors moi je n'aime pas tout dans cette boutique mais ils ont de très belles pièces. En tout cas je suis très contente de ce que j'ai trouvé et voilà ça pourra peut-être vous donner des idées. Donc si vous n'êtes pas à côté d'Annecy je suis désolée l'offre ne vous concernera pas. Mais en tout cas sachez que les soldes arrivent dans très peu de temps donc peut-être que vous pourrez trouver ces pièces à moindre coût. Donc voilà les 4 pièces que j'ai trouvées. Tout d'abord on a ce t-shirt que je trouve très 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 mignon avec plein de petits motifs, un arc-en-ciel, un cornet de glace, un petit gobelet, un vélo, des patins à glace, des pansements etc. Enfin bref je le trouve vraiment vraiment canon. Alors moi les articles, enfin en tout cas tout ce qui est t-shirt, pull etc. je les prends en taille L. Taille L on va dire c'est une taille 40. Voilà moi c'est des vêtements vous allez voir que je n'ai pas du tout envie de porter ajusté. Le M correspond vraiment à un 38, le L à un 40. Donc voilà c'est un t-shirt à manche courte. Vous voyez il y a la petite manche avec le même rappel de rouge que sur le col. Et donc ce t-shirt coûte 15,99€ pardon je vais y arriver. Ensuite ce pull, alors c'est le premier article sur lequel j'ai flashé dans la boutique. Il y a des coquillages en fait un peu effet holographique sur la poitrine que je trouve trop mignon. Du coup ça fait un peu effet petite sirène. Il est écrit coquillage et bikini toujours en taille L et je l'ai payé 29,99€. Donc si vous faites le total ça m'est revenu à 87€ je crois bien. Et j'ai offert les 3€ de carte cadeau à la dame qui était derrière moi dans la file pour la caisse parce que je n'allais pas des dépensées. Ensuite ce pull marinière Sorry Cherry que je trouve trop mignon. Voilà moi les marinières c'est mon truc hein vous le savez. Avec un petit rappel bleu marine sur les poignets et sur le col. Toujours en taille L et je l'ai eu à 27,99€. Donc voilà très mignon sur un petit short blanc cet été ça sera très sympa. Et la dernière pièce c'est vraiment pour ça que je vous incite à vous rendre dans cette boutique parce qu'il y a des pépites. C'est une petite étole en fait écrue avec des détails dorés. Alors moi dans mon retour écran je ne les vois pas mais je vous garantis qu'ils sont bien là en vrai. Il y a plein de petits comme des petits éclats dorés on dirait des petites étoiles avec des pompons en fait sur les sur les pointes. Voilà c'est un grand grand un grand carré en fait que vous pouvez porter en foulard. Voilà et celui-ci le prix le prix 12,99€. Voilà je pense qu'on peut trouver ce genre de pièce dans des marques beaucoup beaucoup plus onéreuses. Et je trouve ce foulard absolument canon. Voilà c'est une belle matière il est un tout petit peu il a un effet un peu froissé comme ça que je trouve magnifique. Donc voilà pour mes trouvailles chez Bisbee et donc bien sûr je vous mets le lien de l'offre sous cette vidéo. C'est un QR code en fait qu'il faut soit mettre sur votre téléphone soit imprimer sur papier et présenter à la caisse pour avoir donc 20€ offert des 40€ d'achat. Alors je viens d'aller chercher mon courrier. Comme vous avez remarqué je ne suis pas du tout en avance. Il est bientôt 14h. On a reçu un cadeau de naissance de la part d'un ami de mes parents. Voilà c'est une petite robe de la marque Zara qui est magnifique. Voilà je l'ai loupée parce que je pense que si je l'avais vue je l'aurais acheté direct. Donc ils ont très bien fait parce que c'est du 6-9 mois. De toute façon pour les robes là Inès fait 56 cm de mémoire. Je lui mets déjà des robes en 6 mois parce que bon concrètement qu'elle arrive au genou ou un peu en dessous du genou ça ne change pas grand chose au rendu. C'est un peu plus gênant pour les body, les choses un peu plus ajustées mais pour les robes c'est pas très grave. Donc je pense que je pourrais lui mettre cet été. Mais alors je suis fan. Bon vous connaissez ma passion pour les étoiles. Je pense pas qu'eux soient au courant mais ils ont vraiment tapé dans le mille. Donc voilà elle est ultra canon. J'ai découpé leur adresse sur l'enveloppe pour pouvoir les remercier. Et le deuxième colis que j'ai reçu je voulais vous en parler parce que c'est un colis de la part de Nathalie qui est la gérante de la boutique en ligne qui s'appelle Poisson Plume. Qui est un e-shop qui revend des bijoux de plein 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 de créateurs en France et peut-être ailleurs qu'en France. Je suis pas certaine. Bon bref. Nathalie est d'une générosité rare. Et quand je vous parle d'une générosité rare je vous parle pas de la générosité envers moi parce que les marques sont toujours très généreuses envers les blogueuses. Ça vous l'avez remarqué. Mais elle est très généreuse aussi avec mes lectrices. Elle a toujours fait en sorte d'organiser des concours sur mon compte Instagram. Elle a toujours été très généreuse dans le sens où elle me laisse choisir les bijoux que je veux mettre en jeu sans faire attention au prix. Enfin bref c'est vraiment quelqu'un de très généreux. Donc j'ai reçu moi ce bracelet qui est de la marque Anne Thomas de la créatrice Anne Thomas que je trouve magnifique. C'est un jaune. Vous connaissez ma passion pour les jaunes en or jaune encore plus. Avec ce petit détail chevron corail c'est une franche réussite j'en suis dingue. La présentation des colis c'est toujours aussi bien. Je le sais parce que j'ai des copines qui ont commandé sur sa boutique. Et voilà les colis sont pas uniquement comme ça pour les blogueuses. C'est comme ça pour toutes les clientes. C'est très 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 bien présenté. Et donc je voulais vous dire d'ouvrir l'oeil puisque Nathalie m'a proposé d'organiser un concours. Je vais faire gagner une bague. Donc la bague de la même collection que celle-ci. Donc vous allez voir elle est très très belle. C'est une bague réglable donc il n'y aura pas de soucis de taille. On a fait exprès de choisir un bijou de ce genre là. Le concours sera en ligne. Alors vous allez voir ce vlog dimanche. Dimanche on sera le 11 de mémoire. Je crois que le concours sera en ligne lundi. Donc ouvrez l'oeil sur mon compte Instagram. La bague sera à remporter. C'est un concours commentaire. On ne vous demande pas de reposter la photo ou quoi que ce soit. Je fais toujours en sorte de faire des concours simples. Parce que voilà comme je vous dis souvent moi avant d'être blogueuse je suis aussi lectrice. Alors les concours il faut reposter des photos ça m'ennuie terriblement. Donc voilà ouvrez l'oeil parce que ça ne va pas tarder à arriver. Alors me revoilà puisque le facteur a sonné à nouveau. Chez moi je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous. Mais chez moi j'ai un facteur qui vient pour tout ce qui rentre dans la boîte aux lettres. Et un facteur qui vient pour les colis. Autant vous dire qu'on est potes puisqu'on se voit quasiment tous les jours. Donc j'ai reçu des nouveautés de la part de Dope. Alors normalement ça doit être en supermarché. Enfin en grande dans tout ce qui est grande distribution. Ça doit être déjà disponible. Apparemment c'est sorti en mai. Ils se sont lancés dans une gamme capillaire en fait. Il y a trois shampoings. Alors ils sont sans silicone. Le reste de la formulation bien sûr est loin d'être clean. Mais si vous n'êtes pas trop regardant ça vous plaira. Si vous êtes regardant n'achetez pas ça. Shampoing à l'avocat, shampoing à la betterave, shampoing au concombre. Alors il y en a un pour cheveux abîmés, un pour cheveux ternes et un pour cheveux normaux. Et j'ai reçu aussi les deux soins. La crème de concombre pour cheveux normaux et la crème d'avocat pour cheveux abîmés. Voilà c'est trop mignon. C'est présenté dans une petite cagette. Chez Dope ils sont toujours au taquet pour tout ce qui est présentation. Voilà il y a aussi les petits pics un peu genre retour du marché. Au niveau des envois presse ça en fout toujours plein les yeux. Et ensuite un colis que je n'attendais plus en fait. Puisque Roger Gallet m'avait contacté il y a très longtemps. Moi je ne les avais pas relancés parce que je ne relance jamais les marques qui me proposent de recevoir des choses. Ils m'avaient proposé de recevoir leur nouvelle gamme, la dernière sortie de la marque qui s'appelle Aura Mirabilis. Donc voilà je l'ai reçu, j'ai le dossier de presse qui est ici, il faut que je cotasse ça. Et c'est super bien présenté, je trouve que les placons sont magnifiques. J'ai reçu le soin Aura Mirabilis, si ça veut bien faire le focus, cet appareil photo est de plus en plus capricieux. Voilà le baume légendaire aux 18 essences naturelles. Je suis désolée si vous entendez la musique derrière, c'est Inès qui est dans son parc. Et j'ai reçu, ça c'est très intriguant, le vinaigre de beauté. Voilà aux 18 essences naturelles aussi. Voilà ça a l'air d'être bifasé, c'est très intriguant. Je ne vais pas pouvoir tester ça tout de suite parce que j'ai beaucoup de tests en ce moment. Mais bien sûr je m'en servirais. Et puis c'était envoyé avec une box à planter, j'avais déjà reçu ça, je vous avais fait une revue sur le blog. Donc c'est apparemment une collaboration parce qu'il y a des infusions puis des graines à planter. Il va falloir que je me renseigne sur les différentes périodes auxquelles il faut planter. Alors la lavande je pense que je vais la donner à ma maman parce que moi j'en ai déjà dans mon jardin. Il y a du thym d'hiver, ça ça peut être très intéressant. Et puis voilà ensuite les petits boutons de rose, c'est très très sympa. Et moi recevoir des colis comme ça, ça me fait toujours super plaisir. Donc voilà. Et puis je viens de préparer le sac allongé d'Inès puisque ce soir je sors avec ma copine Emmanuelle que vous connaissez peut-être, enfin que vous connaissez déjà c'est sûr, je vous ai déjà parlé d'elle. Voilà on va boire un verre entre copines ce soir. Donc Quentin ne sera probablement pas rentré du travail. Donc voilà j'ai préparé le sac allongé pour être plus rapide, pour décoller rapidement de la maison. Bon du coup ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé. Il est 18h30. J'ai fait plein de petits trucs. Ma copine Emmanuelle ne va pas tarder à arriver. Oui donc je ne vous ai pas dit ce soir on va dans un bar à vin qui est super sympa, avec bien sûr beaucoup de choix de vin et puis des petites planchettes, apéros, tout ça. Donc voilà ça va être cool. Voilà donc je viens de rentrer du bar à vin, c'était super sympa. Quentin nous a rejoint finalement un petit peu plus tard, il a fini le boulot assez tard vers 20h mais je crois que l'appel du petit verre de Côte-de-Lyon était plus fort que l'idée de moisir à la maison en attendant que je rentre avec la petite. Donc voilà il nous a rejoint, c'était très sympa. On a bu du coup deux verres chacun et puis il y avait comme vous avez vu des petites planchettes charcuterie fromage. Puis après on a repris des trucs comme Quentin est arrivé, chorizo et je ne me souviens plus, autre chose. Voilà c'était super chouette, Inès a été adorable du début à la fin. Elle était dans sa poussette, les yeux grands ouverts sous sa moustiquaire, elle était toute sage, c'était vraiment cool. Donc voilà pour cette journée, écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.